en direct d'ouzbekistan on sort de l'avion ça a duré à peu près six heures entre bangkok et tashkane j'ai eu un peu plus de chance cette fois ci l'avion était un peu plus confortable c'était un peu moins spartiate mais je suis quand même assez fatigué parce que là c'est le milieu de la nuit ça doit être deux heures du matin je sais pas trop le décalage avec la thaïlande je crois que c'est une heure ou deux mais là donc normalement on se fait ramasser par la fédé d'ouzbekistan et on va aller se poser ils ont une sorte de résidence pour les athlètes là c'est dans le centre de la capitale qui s'appelle tashkane et du coup là bas on va pouvoir se poser là et puis demain matin on va direct rataquer un peu footing et je vais voir si on peut avoir un entraînement judo ou kurash et puis moi je suis avec la fédération de taïwan eux je les rencontre à chaque tournoi et c'est un peu des copains maintenant donc on devrait pouvoir s'entraîner un peu au cas où et puis pour garder la forme quoi j'aimerais bien aussi une salle de muscu pour vraiment garder la dynamique je vous tiens au courant de tout ça et bien sûr les gamelles donc là on se demande comment ils vont ramasser leurs balises impressionnant là c'est un peu le bordel genre je suis arrivé vers donc là les deux heures et il y avait personne qui venait et tout et il a fallu que j'attende la délégation chinoise à les copains pour que les ouzbeques sortent du bois et viennent nous chercher donc vers trois heures à peu près et là maintenant ils nous disent qu'on va prendre un avion tout de suite là vers 7 heures du matin pour la ville de la compète donc ça va être encore quelques heures d'attente et là on est parti après pour encore donc mille et quelques bornes d'avion et c'était pas prévu je pensais aller je pensais dormir à tachkem et que j'allais partir donc là jeudi soir ou vendredi matin maintenant là là d'un coup on va faire nuit blanche donc le petit footing de demain matin je sais pas quand je vais le faire mais je le ferai pas demain matin quoi c'est en fait l'organisation est un peu à l'arrache mais bon on est là maintenant alors tout donner quoi donc là on est en plein aéroport de tachkem c'est le gros bordel on doit suivre des gens ok on doit rester ici maintenant donc là on change d'aéroport en fait pour aller dans l'aéroport domestique donc là on est reçu en mercedes c'est notre car c'est notre voiture pour changer d'aéroport donc normal quoi dans un pays où normalement ils sont là en charrette et là on est bien ok on nous ouvre la porte on est bien donc là on est au top vraiment la voiture ils sont pas foutus de notre gueule quoi la dernière fois on était dans un minivan pour traverser le pays on a fait à peu près 7 heures de route ou peut-être même plus pour aller jusqu'au sud là à la frontière afghane et là maintenant on est reçu avec ça c'est top je vais vous dire un truc quand à trois heures et demie du matin tu te retrouves dans une mercedes au milieu de l'asie centrale avec la la pleine lune dans la caisse de sousbec de chinois et moi et là on attend j'ai pas qui là et là tu es au milieu de la nuit avec tous les mecs là franchement je te jure tu te dis putain mais qu'est ce que je fais là qu'est ce que je fais là faut vraiment être un passionné faut être un passionné est un peu ouais c'est pas mal pour maintenant rajouter un petit peu de folklore on a l'appel à la prière et franchement je pensais pas qu'ils aient l'appel à la prière à trois heures et demie du matin c'est impressionnant donc notre premier repas ici c'est une sorte de kebab avec de la viande super bonne vraiment délicieux une sauce très crémeuse et on mange ça avant d'aller prendre notre prochain avion c'est maintenant le début du jour il doit être autour de cinq heures en direct de l'ouzbékistan donc là on sort d'un endroit où on a mangé des putains de sandwich avec de la viande là c'était c'était vraiment top du top j'étais avec le champion du monde en fait de curach à table on était en train de parler et tout c'était d'une intensité maximum alors il ya une scène plutôt sympa qui vient de se passer on sort d'une des voitures là pour aller à l'aéroport et en gros en partant d'âle t'as le gars qui me tend la bouteille de parfum et me dit tiens mets ça pour aller là bas tu sentiras meilleurs forcément j'ai un décalage horaire sous le bras ça fait un moment que mon voyage là ça va faire quasiment je sais pas depuis hier après midi quoi tu as là c'est le matin forcément là je suis complètement dérouillé quoi tiens mets du parfum celle là on l'avait jamais fait on n'avait jamais fait en direct de le tachken aéroporti on est bon on est bon mais sur la route là donc là on va prendre un vol intérieur a priori c'est pour aller à urgench la destination finale c'est qu'il ya donc là on va le voyage continue en direct de l'avion pour le vol intérieur donc là on va à urgench me demandez pas où c'est mais en gros c'est par là quoi on a fait la nuit blanche je me suis retrouvé à bouffer des kebabs avec le champion du monde de curach ça fait un truc de ouf au milieu de la nuit là-bas perdu au milieu de tachken c'est vraiment impressionnant et là on est parti normalement pour une heure de bol et après on est bon